c'est parti alors coucou karine bienvenue à tous je viens vous présenter karine qui m'a formé à access bar consciousness et à cette superbe méthode donc je vais la laisser se présenter à vous et comme ça on va pouvoir découvrir ce formidable outil bonjour je suis karine jeanau delmas je suis naturopathe réflexologue et facilitatrice access bar et effectivement j'ai formé jennifer à la méthode du processus d'access bar qui est un magnifique processus on va reparler je suppose et je suis situé à la turbi dans le sud de la france et je travaille à distance et et en présentiel voilà d'accord donc aujourd'hui qu'est ce que tu fais on va dire au niveau de tes pratiques comment comment ça se passe alors aujourd'hui je propose un accompagnement ou des personnes où je peux aussi des lieux en fait parce que je fais de l'énergie éthique j'accompagne je propose un accompagnement à la personne en fonction de la problématique qui ressort qu'elle soit physique ou psychique ou morale lorsque les gens en fait se retrouvent dans des situations où ils n'arrivent pas à en sortir et où les choses se répètent sans arrêt et c'est très lourd pour eux etc etc donc je propose d'aller regarder dans le dans le dans le structurel dans le physique on va voir ce qu'on peut mettre en place au niveau naturopathique pour que la personne fasse vraiment appel à son énergie de vie à son aisance de vie et faire appel à ses capacités en fait de guérison du corps et puis j'utilise beaucoup beaucoup access bar qui est une méthode donc énergétique ou qui va me permettre en fait de libérer des espaces au niveau du mental qui va permettre de mettre la personne en conscience sur ce qui se met en place sur ces schémas qui vont être lâchés ou mis en place j'utilise aussi des processus corporels access bar où on va aller chercher dans les corps des choses qui se sont cristallisées je suis praticienne de l'étreinte de l'abus aussi qui est un processus particulier qui permet de regarder tous les abus qu'on a eu qu'on a reçu qu'on a pu engendrer et qui ont pu passer en fait qu'on n'a pas forcément transmis pied et qui sont toujours présents en fait dans mon corps et qui ont des conséquences sur nos états de santé et sur nos états de relationnel et de vie dans la construction de nos vies qu'est ce que je propose alors je propose des tout petits je reçois des tout petits la plus petite personne que j'ai reçu avec 18 mois donc je reçois des tout petits pour permettre à chacun de reconnaître les espaces et après jusqu'à pas d'âge je vais aller m'adresser sur de la remise en forme sur l'accompagnement à la douleur sur l'accompagnement de stress de sommeil certaines pathologies qui demandent aussi un accompagnement en fait qu'on peut appeler entre guillemets de détente ou prise de conscience avec ça le principe c'est de remettre la personne en fait dans la puissance qu'elle a et de remettre la personne au centre de sa vie et de lui permettre en fait de pouvoir avec tous ces outils à un moment donné nettoyer des choses et faire des choix et se retrouver pleinement puissante et pleinement décideuse en fait de sa vie et faire des choix de vie voilà donc j'ai pas mal d'outils comme je dis j'ai été infirmière j'ai fait psycho avant et donc en fait j'utilise un peu tout ça et je fais aussi des nettoyages des lieux en fait au niveau énergétique puisque l'impact de l'endroit où on vit a beaucoup d'impact forcément sur nos corps et sur ce qu'on sur l'humeur qu'on a sur ce qui se crée dans nos vies donc en fait je fais des nettoyages de certains de certains lieux à la demande voilà d'accord et du coup je crois que c'est pas mal de choses bah oui c'est pas mal de choses et du coup j'avais envie de savoir et de demander comment tu en es arrivé là parce que nous on s'est rencontré pendant notre cursus en naturopathie mais du coup quel a été ton processus au niveau de ton chemin de vie qui t'a amené à cette à ces pratiques alors c'est vrai qu'on s'est rencontré en naturopathie d'ailleurs belle rencontre et sacrée équipe de naturopathes aujourd'hui encore c'était vraiment une belle expérience alors en fait j'ai toujours fait je crois que petite j'ai toujours fait des choses un peu le plan du le les pierres n'ont toujours plus d'ailleurs actuellement et je les ai là comme je je vends aussi des pierres et je fais des chemins de vie avec avec l'activité que j'ai actuellement et puis j'ai toujours eu ces appels et en même temps j'ai jamais eu dans ma famille ou dans mon suivi personnel une culture en fait qui m'a emmené ça j'avais une grand-mère qui quand même faisait des plantes etc j'ai une tente j'ai toujours été très attirée par les plantes par à quoi sert la plante parce qu'apporte la plante et puis et puis ben un jour j'ai décidé de suivre des études d'infirmière après avoir fait quelques années sur les bancs de la faculté de de psycho et de c'était quoi science de l'éducation et en fait c'est quelque chose qui m'a bien conduit parce que je suis rentrée dans un monde qui me convient c'est à dire la réalité de l'humain la réalité du corps humain arrêter de la physiologie de la psychologie parce que les années où je suis rentrée à l'école d'infirmière c'était c'était vraiment les années où on a arrêté les infirmières psychiatriques donc le cursus était commun en fait les infirmières quand je suis rentrée c'est des infirmières qui sont venues infirmières et de soins généraux et de psychiatrie et j'ai toujours une grosse grosse affection pour tout ce qui est le domaine psychologique psychiatrique la formation des génèse la formation de l'humain les conséquences en fait des de ce que vit la personne ou enfant ou pendant sa vie et je suis partie dans cette aventure d'infirmière qui m'a convenu et qui m'a beaucoup plu ça a été très facile pour moi en fait les études et c'était vraiment des belles années et c'est vrai que derrière et ben pendant que j'étais à l'école d'infirmière une fois qu'on est infirmière on travaille on a accès à pas mal de formations donc j'ai fait beaucoup de formations que ce soit très technique au niveau de l'humain qui peuvent être des bilans des prises de sang des choses comme ça ou plus énergétique qui est de la bioénergie qui est ce que j'ai pu faire qui moindre encore en fait il y a beaucoup de choses différentes et je me suis toujours dit qu'à un moment donné je serai plus à côté de la personne comme je l'étais en tant qu'infirmière je serai à côté des gens dans l'écoute dans l'accompagnement dans la possibilité en fait d'être un sas tu vois leur laisser une possibilité de se rendre compte qu'il y a un sas où ils peuvent déposer des choses c'est pas moi le sas c'est l'énergie c'est le moment en fait que je vais leur permettre de reconnaître en fait cette espèce de moment de sas on va pouvoir laisser les choses mais pas les laisser en gardant tout ce qui est impact ou imprégnation cellulaire c'est vraiment les laisser en passant complètement à autre chose en fait comme si tu te remets au propre et en fait tu décides de repartir dans ta vie sans garder tous les stigmates et toutes les empreintes énergétiques en fait que pour amener les choses dans ton monde et en fait ça a vraiment cette notion je crois de croire j'ai au delà cette croyance je sais en fait implicitement et je sais au plus profond de moi qu'en fait tout est possible et que on peut avec de la bienveillance avec de la gentillesse avec de l'entente déjà créer un monde waouh parce qu'il ya aussi ça derrière et pouvoir permettre à certaines personnes exactement d'avancer donc derrière j'ai rencontré jennifer parce que j'ai fait de la naturopathie qui était quand même un gros cursus qui est un moment lié avec un un mémoire etc etc donc c'est un engagement qui est fort qui est qui manque quand même de l'investissement et de l'engagement et puis entre temps et ben je me suis dit je me disais tiens il manque quelque chose d'énergétique et au par hasard on a rencontré la méthode access qui au début alors j'ai dit tout de waouh qu'est ce que c'est cet outil ça venait d'arriver en france et au début je me disais que je verrais je vais mettre ça de temps en temps j'utilise les bars effectivement j'ai utilisé le bar et puis je me suis retrouvée avec un corps très souffrant et très malade j'ai fini à l'hôpital et au moment donné où j'ai fini à l'hôpital en fait j'ai remis à plein de choses en question mais c'est surtout qu'en fait mon corps est venu me chercher où j'avais des années que je cherchais et que je voulais m'installer autrement et faire de l'accompagnement autrement quand quand soin infirmier en fait et là de toute façon mon corps il m'a dit stop les horaires que tu fais c'est plus possible ce que tu fais c'est plus possible etc etc donc j'ai été challengé à dire waouh l'outil énergétique que j'ai ben on va aller regratter là dedans et du coup je suis allée faire des classes plus lointaines dans l'access en allant dans les liftings faciales les processus corps les trains de l'abus la symphonie des possibilités et je suis allée aussi ben remettre enfin mettre ou remettre plus de façon plus profonde le nez dans tout ce qu'on avait appris en naturopathie et en accompagnement du corps et d'abord j'ai utilisé tous ces outils pour moi pour arriver à me sortir de l'état physique où j'étais parce que j'arrivais plus du tout à bouger avec les deux mains qui bougeaient et c'est vrai que voilà c'est chouette et ça a vraiment ce sens que tout est possible alors l'outil access c'est aussi tout est possible et c'est vraiment un outil énergétique qui permet aux gens de rester en conscience et le sens en fait de ce que je fais pour moi c'est vraiment de pouvoir apporter à cette planète plus de conscience et plus de contribution et pouvoir apporter à chaque cette notion du royaume du nous qui en commençant par soi et par la qualité de nos pensées de nos respirations de la qualité de l'eau qu'on boit de ce qu'on mange des pensées qu'on a envers soi et envers les autres on change le monde pour le meilleur d'accord ben c'est c'est super en tout cas moi je sais que maintenant je vibre ça aussi maintenant depuis voilà c'est le jour où j'ai mis un pied dans la naturopathie après ça a été une expansion de conscience phénoménale du coup et aussi je suis partie dans l'énergie comme toi et c'est vrai que ça ouvre des portes sur des mondes et on se rend compte que c'est c'est infini le potentiel qui a derrière et dans l'humain dans chacun de nous et je trouve ça juste génial et que nous on est nos des comment dire les troupes qui veillons à transmettre ça à essayer de mettre un peu plus de conscience autour de nous et donc ça c'est ça c'est les troupes qui transmettent ça et en même temps tout le monde peut faire partie de la troupe qui transmet quelque chose puisque effectivement nous on est parti sur l'énergie éthique mais je dis souvent la conscience elle n'est pas que dans les gens qui sont accompagnateurs elle peut être dans quelqu'un qui fabrique un savon elle peut être chez mon fromager qui vend des fromages faits par des producteurs avec amour ou dans le producteur qui met de la musique à ses chèvres pour que le lait soit meilleur il peut être aussi dans la personne qui fait du chocolat de façon voilà en fait c'est vraiment ce sens d'amour et de reconnaissance de la spécificité en fait de l'humain qui fait qu'en fait on se dit waouh on vit quand même dans un monde sympa et ouais c'est vrai que c'est sympa ce que tu dis c'est il me vient aussi c'est même sympa d'arriver à pouvoir accompagner des gens comme ça voilà moi j'ai pas des accompagnements qui sont souvent sur des longs termes parce que moi j'aime bien que ça bouge et que les gens bougent même s'ils reviennent pour une autre problématique parce qu'on est humain et on a des couches et c'est vrai que j'aime bien qu'on bouge de l'endroit où on est et qu'on reconnaisse en fait la capacité qu'on a et c'est vrai que de pouvoir permettre aux gens de reconnaître la capacité qu'ils ont ou de sortir de phases très 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 dépressives chroniques c'est hyper intéressant justement du coup on vient vers toi pour plein de types de problématiques très différentes mais est-ce qu'il y en a vraiment des principales où tu as remarqué que les gens avaient plus d'affinités pour aller vers toi pour certains types de problématiques alors quand tu es naturopathe les gens ils viennent beaucoup de voir quand tu as le même truc pour perdre du poids et alors c'est quelque chose qui me fait beaucoup travailler moi parce qu'en fait le corps et le poids au delà d'être situé quand tu perds du poids parce que tu veux faire partie d'un magazine que ce quand c'est une norme sociale c'est pas la même chose que quand ça devient important de faire attention à ton corps et c'est vrai que souvent les gens ne se rendent pas compte en fait la perte de poids c'est quelque chose mais il y a tout qui passe là dedans il y a l'image de soi il y a la reconnaissance de soi il y a le rapport au corps et l'important c'est vraiment d'être en santé et d'être bien dans sa peau en fait d'être heureux après les problématiques en fait je vais dire que ça va être des thèmes parce que c'est très surprenant des fois les gens appellent à la suite pour la même chose on est en train de vivre un moment actuellement étant donné que c'est plutôt difficile dans les contacts humains etc. où les gens ont quand même besoin de libérer beaucoup de stress il y a beaucoup de stress beaucoup de stress je pense qu'on est une société aujourd'hui où il y a beaucoup de stress et il y a même des gens en fait qui font des démarches et qui ne le reconnaissent pas c'est à dire qu'en fait il y a des gens qui font des démarches parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas chez eux mais qui ne le reconnaissent pas après je reçois souvent les gens quand ils sont allés voir partout ailleurs quand ils ne savent pas forcément où aller d'autre donc c'est vrai que des fois je me dis ça serait sympa quand même que je reçoive les gens pour au moins les maintiens en santé et mais non c'est pour pas mal de choses différentes ouais on va dire stress, troubles du sommeil, troubles alimentaires et voilà maintenant je prends les pertes de poids parce que de toute façon effectivement j'accompagne les gens donc si tu veux je les amène de façon différente sur le corps parce que c'est une reconnaissance du corps et qu'en plus sur mes pratiques j'ai rajouté une pratique de massage au niveau de la zone du ventre en fait pour aller travailler là parce que c'est une zone en fait que j'ai remarqué qui est très peu très peu regardée et même si elle est regardée en fait il y a tellement de choses dessus que même si tu fais la porosité intestinale de l'énergie éthique etc etc il y a beaucoup de choses qui restent là-dedans d'ailleurs on a fait une classe avec Laurence Lausanneau la semaine dernière qui s'appelle le pouvoir insomptionner de l'intestin qu'on va refaire au mois de mai qui sera sûrement une classe qu'on va mettre en route puisqu'elle est déposée et en fait il n'y a pas de précédent en fait sur aller regarder ce qui se passe à partir de la bouche jusqu'à la fin et je fais aussi des ventouses en sweet palping qui sont des ventouses qui font comme du j'appelle comment ça du palpé roulé tu vois qui permettent en fait d'être utilisés dans la douleur dans l'inflammation dans pas mal de troubles en fait ce qui est assez intéressant d'ailleurs je t'en parlerai c'est assez intéressant à utiliser il y a peu de gens qui l'utilisent encore et c'est vrai que c'est assez intéressant ouais du coup c'est ça qui est intéressant c'est cette approche holistique où avec la naturopathie on va aller dans les habitudes de vie de la personne au niveau de l'alimentaire au niveau des comportements dans l'énergie éthique on va du coup aller voir au niveau des couches qui est lourd ce qui a libéré aussi niveau émotionnellement et c'est vrai que du coup avec toutes les pratiques de modelage là on va vraiment dans le physique dans la matière pour on va dire décrocher ce qui s'accroche vraiment on a tous les niveaux et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on est lié en fait et des fois ça va pas dans l'énergie éthique et c'est ce qui fait que ça va pas dans le physique et des fois ça va pas dans le physique et ça aide pas l'énergie éthique et c'est vrai qu'à partir du moment on a un déséquilibre qui se met en place toi tu le sais de toute façon on fait son natureau c'est vrai qu'à partir du moment en fait quand tout va bien c'est cette espèce de cercle vertueux et puis quand tout va mal en fait il y a tout qui se lâche mais c'est interconnecté en fait donc on peut pas dire il y a un truc qui va bien mais l'autre va pas parce qu'en fait de façon interconnectée quand on a quelque chose qui va pas au moral des fois on a quelque chose qui va pas dans le corps et des fois on a quelque chose qui va pas au niveau énergétique et ce qui est intéressant c'est souvent vraiment cet accompagnement comme tu dis d'ouverture de conscience pour montrer aux gens qu'en fait c'est souvent des capacités en fait qu'ils ont quand il y a le corps qui parle comme ça ou quand il y a la tête qui parle comme ça et c'est souvent parce qu'ils reconnaissent pas ce qu'ils sont capables de faire eux et qu'ils se donnent tort en fait d'où l'utilisation aussi de la méthode access bar qui est quand même assez sympa on met les mains sur la tête et voilà c'est quelque chose qui peut être alors après il y a ce qui est utilisé en suivi global en tant que dans un comment dire en en suivi global en fait en accompagnement pour les changements parce qu'on décide avec les gens et puis c'est vrai que c'est aussi des méthodes qui sont facilement abordables du moins sur la première classe par la plupart des gens voilà c'est pour ça qu'en fait je suis une facilitatrice parce que j'adore passer ce ce processus et j'adore le transmettre après j'aime transmettre je suis quelqu'un quand j'étais infirmière j'adorais avoir les élèves avec moi quand j'étais infirmière libérale j'étais référente élève en libéral donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime j'aime me transmettre et du coup du coup on va faire encore plein de choses pendant les années qui viennent pour transmettre des choses à plein de gens c'est ça bah déjà samedi tu vas me transmettre le lift il y a le lifting facial énergétique et si j'avais quelque chose à demander c'est qu'est-ce qu'il faudrait à un moment donné pour que les gens en fait j'ai beaucoup de gens qui me disent oh j'aimerais bien le faire je le ferai plus tard oh ça peut être sympa de mettre ça dans ma vie et de l'intégrer dans ma vie alors déjà que c'est pas toujours évident parce que c'est des outils énergétiques bah des fois on se dit t'as reçu les barres etc etc parce qu'en fait ça demande une démarche qu'on n'a pas forcément tout le temps et en fait c'est vrai que des fois j'ai des gens qui me disent je le ferai bien et puis les années ils passent et puis je me vois il y a des gens dix ans après ils ont toujours pas fait et je me dis que c'est comme ça c'est leur choix mais c'est vrai que des fois voilà alors après moi comme j'ai un caractère quand je dis je fais j'y vais voilà c'est vraiment le sens faites ce que vous avez envie ça te fait rire bah oui complètement parce que moi aussi j'ai un petit peu cette tendance à prendre un peu le temps à procrastiner mais en général les choses qui nous tiennent vraiment à coeur on le fait vraiment c'est vraiment sur quoi on focalise son attention et c'est là où on met son intention qui est important on voit les priorités et après c'est là où on se dit quand on fait de l'accompagnement mais est-ce que ce que vous faites actuellement c'est vraiment votre priorité c'est vraiment important vous êtes juste dans le faire c'est toujours la différence entre le faire et l'être donc c'est notre accompagnement aussi c'est vrai que ça demande et après effectivement on est holistique donc c'est vrai qu'on a on a on a des des outils multiples et en même temps moi ça peut m'arriver de dire aux gens d'aller chez le dentiste avant que je travaille avec eux parce qu'en fait c'est vrai qu'on est on est dans tous les domaines et on n'est pas dissocié ça ne veut pas dire parce qu'on va voir un naturopathe et c'est vrai que moi j'ai souvent entendu dire il n'y a pas longtemps j'ai quelqu'un qui m'a dit oulala mais non pas un naturopathe moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui avait un naturopathe elle a arrêté toute la lopathie elle a fait des catastrophes voilà moi je n'ai jamais tenu le discours on est tous présents on a tous une place dans ce que c'est l'accompagnement humain après c'est à la personne de choisir vers quoi elle va aller et en même temps on n'est pas en concurrence en fait non non complètement mais moi au contraire j'aime bien un naturop justement dire justement allez voir votre médecin faites votre bilan sanguin et comme ça on aura une vraie base entre ce que lui vous conseille moi je vois ce que je peux soutenir en parallèle et au contraire ça va faire justement cette synergie oui oui on est tous complémentaires le kiné est complémentaire l'ostéo est complémentaire tout est complémentaire en fait après c'est vraiment aux gens de choisir vers où ils vont puis il y a des problématiques à un instant T c'est à dire qu'il y a un mois ça ça va nous convenir et puis le mois d'après ça sera une autre problématique une autre façon d'intervenir et c'est ça qui est intéressant c'est aussi de s'autoriser à aller vers des méthodes moins connues parce que c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas encore assez en France du moins de toutes les suivies je ne sais pas je pense qu'il y a des gens qui se trouvent pas mal à ça après il y a tellement de propositions il y a tellement de propositions à la mode il y a tellement de propositions où il n'y a pas toujours des gens bien intentionnés derrière c'est vrai que pour ça d'ailleurs l'access bar il y a eu pas mal effectivement quand on est déjà bien dans sa peau du coup je repensais au fait de l'access bar que c'était pas encore bien connu mais c'était aussi que c'était il y avait aussi un côté un peu décrié par rapport à peut-être certains praticiens qui étaient qui étaient moins scrupuleux ou peut-être moins bien oui alors après c'est quand tu fais de tout je veux dire c'est vrai que c'est aux gens de reconnaître tu peux très bien donc autant comme je dis on ne sépare pas ce qui est médecine ce qui est kiné et tu peux avoir très bien des kinés en fait qui ne sont pas en confiance dans ce qu'ils font et qui sont peu scrupuleux et tu peux avoir des médecins un peu scrupuleux aussi c'est pas parce que les méthodes ne sont pas bonnes c'est juste parce qu'à un moment donné on n'est pas tombé sur la bonne personne après tu le sais je l'ai déjà dit tu as été formée avec moi je trouve que c'est une classe qui est magnifique en fait quand même dans des espaces où tout est possible c'est vraiment le début de quelque chose d'extraordinaire en fait c'est un accompagnement magique pour les enfants c'est un accompagnement magique pour les personnes âgées c'est un accompagnement magique pour les gens qui ont des maladies dégénératives on a des témoignages de retour qui sont absolument incroyables après on ne peut pas toujours étaler les témoignages mais il y a des choses absolument qui bougent qui me surprennent même moi qui est une formation paramédicale avec on a des retours sur des gens sur 3, 4 séances sur des fois une des choses dans la vie des gens les gens lâchent des choses assez incroyables et en énergétique je n'ai pas fait tant de méthodes que ça en fait moi je ne suis pas allée je n'ai pas fait toutes les méthodes qui sortent par contre je pour moi aujourd'hui actuellement les témoignages je crois que je connais très peu de choses je ne connais rien c'est incomparable ce qui est access d'emmener à la conscience pour moi c'est incomparable j'ai fait une séance il y a quelques jours un petit garçon de 7 ans 8 ans il y a quelques temps et qui ne connaissait pas du tout la méthode et je trouve ça sympa quand c'est des gens qui n'ont pas lu des choses sur la méthode quand on ne leur a pas fait des intros quand ils ne connaissent pas et le petit garçon j'ai fait la séance il est sorti de là il m'a dit oulala je vais revenir parce que ça ne ressemble à rien d'autre que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et je trouve ça génial et en fait je trouve ça super moi j'ai les enfants qui viennent tout petits en fait alors les 2-3 ans c'est un peu plus compliqué mais ils restent avec moi dans les séances donc c'est déjà ça leur convient c'est vrai que les plus grands en fait on a le contrat de dire tu viens quand t'as envie de venir quand tu sens qu'il y a quelque chose quand c'est lourd quand t'as un truc qui te gêne dans ta vie et c'est super sympa moi j'adore travailler comme ça parce que j'ai pas les parents qui disent c'est ta 2e, 3e séance on va voir Karine ou ils arrivent ils ont envie d'être là c'est-à-dire que c'est vraiment les enfants qui décident de venir et ça je trouve ça super et aujourd'hui on arrive avec beaucoup plus d'ados en fait ou de 14, 15, 16, 17 ans qui s'occupent d'eux alors qu'il y a 10, 15 ans c'était toute une phase une marge de la population une tranche de population qu'on avait du mal à voir ou avec lequel échanger alors que c'est quand même un moment de vie constructif et de construction et on arrive avec il y a beaucoup en fait d'ados comme ça qui sont dans une construction de vie et qui ont déjà des choix très définis dans ce qu'ils veulent faire et dans ce qui les gêne en fait en fait ils trouvent que ça leur fait du bien et ils trouvent qu'ils sont plus cools après et en fait des fois ils appellent la maman elle dit elle veut la même chose que t'as fait la dernière fois jamais la même chose mais c'est vrai que ça leur permet eux ils reconnaissent vraiment que ça crée des espaces c'est vrai que c'est chouette toi t'as reconnu ça ah mais complètement voilà c'est ce qui empêche que rien n'est je dis n'est dissociable mais je trouve que c'est hyper ça fait partie des choses je me demande comment les gens peuvent passer à côté des barres d'accès c'est un truc et merci de me permettre de le dire si tu veux et c'est un truc des fois je me dis qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on communique différemment pour l'amener aux gens parce que c'est vrai tu peux pas dire aux gens fais des barres fais des barres sans arrêt tu peux pas dire aux gens c'est l'outil qu'il faut faire parce que c'est mais c'est tellement des fois moi ça me tu vois ça ça pique tellement ça me fait tellement je trouve ça tellement extraordinaire l'accompagnement que je peux avoir avec mon bonhomme avec mon petit garçon qui a 12 ans qui se reçoit des barres puis qui est là 4 ans d'avoir cet outil quand j'ai des enfants ils encouragent ils me l'ont sur la tête et tu vois en fait qu'ils changent complètement en fait d'attitude pour eux dans leur corps et avec les interactions dans le monde ils ont plus de concentration tu les fais trop petit j'ai du mal à le capter au calme pour l'instant donc on va dire qu'on a remis quelques points mais ça suffit après ils sont petits et en fait moi depuis que je fais les barres je me rends compte que les enfants qui ont reçu des barres longtemps comme Aurélien il y a un moment donné on sait bien de passer des fois à d'autres choses mais ça me permet d'avoir quand même une petite présence parce que si le soir il a un gros coup de mou tu vas quand même pouvoir lui mettre les mains aux endroits où il faut et passer l'énergie après on est l'énergie ça c'est sûr par contre pour moi c'est quand même un outil qui m'a permis à moi et à beaucoup de gens autour de moi de vraiment se reconnecter à l'essentiel de ce que je suis à l'essentiel de la vie et d'aller retrouver les les perceptions que j'avais vraiment les perceptions puis la je vois je l'étais en tant qu'infirmière mais c'est vrai que je n'avais pas les outils verbaux que j'ai eu derrière en fait parce qu'en tant qu'infirmière on nous apprend quand même à être on nous apprend quand même la communication c'est-à-dire que quand la personne t'agresse c'est pas toi on nous apprend quand même aussi à se positionner dans la communication de relations d'aide etc etc mais par contre on n'a aucune notion de comment se gérer comment se gérer énergétiquement comment gérer le fait qu'on touche des gens sans arrêt comment gérer le fait que les énergies des autres c'est pas les nôtres et c'est vrai qu'un jour j'aimerais finir par quand même mettre en place une formation dans ce sens-là l'accompagnement ou le suivi ou les outils pour vous permettre d'être en contact avec le public ça peut être effectivement les thérapeutes mais ça peut être aussi être les esthéticiennes les coiffeurs les secrétaires tous les gens qui sont avec le public en fait on n'a pas de culture on n'a aucune culture en fait on nous apprend à taper à la machine on nous apprend à couper des cheveux on nous apprend à arracher des poils on nous apprend tu vois même en naturopathie on nous apprend à faire des morphotypes etc il y a un moment donné quand dans nos vies on a une culture qui nous explique qu'est-ce que c'est un être humain énergétiquement qu'est-ce que c'est de communiquer avec quelqu'un dans l'énergie qu'est-ce que c'est de créer de créer avec l'univers on n'a personne qui nous apprend ça je pense que c'est surtout culturel en Occident parce que déjà en Orient que ce soit en Inde en Chine déjà il y a quand même une culture à la base qui est une culture du corps une culture du corps et d'énergie après il n'y a pas forcément des cultures ouvertes sur tout ce qui est entité entité on peut les entendre comme on veut on n'est pas obligé d'avoir une personne qui passe dans le sens d'énergie d'énergie différente enfin je veux dire on ne peut pas qu'on croit ou qu'on ne croit pas à des choses différentes vous rentrez dans un appartement qui a été habité ou qui n'est pas habité l'énergie n'est pas la même on ne perçoit pas la même chose donc c'est vrai que on pourrait discuter des heures là-dessus c'est vrai qu'à un moment c'est je me dis toujours qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas au bord au-delà du fait que je sois facilitatrice et si tu veux je donne la classe et que forcément je vends de la classe pour moi tu vois c'est pas c'est mon activité pour moi ça serait l'activité principale pour moi dans l'ouverture en conscience des gens mais c'est pas une activité financière principale tu vois et il y a beaucoup de gens du point de vue sur l'argent qu'en fait si tu fais des bars tu gagnes de l'argent comme ça il y a plein de gens qui font les bars même les facilitatrices avancées qui ne sont pas que ça qui ont des boulots à côté en fait il y a des gens qui utilisent Access Bar qui ne font pas de classe de bar mais qui les utilisent pour leur vie tu vois moi c'est vraiment ce sens de dire mets de la conscience dans ta vie il y a des outils et vraiment des outils pragmatiques et très très simples complètement évidemment oui vas-y non viens après juste si il y a une problématique plus majeure plus gênante qui bloque etc etc ce qui n'empêche pas de recevoir les bars effectivement quand je suis des gens je leur dis il y a d'autres choses il y a des gens qui viennent me voir en nature il y a des gens qui viennent me voir pour de la réflexion plantaire il y a d'autres choses avec de la réflexion plantaire quatre fois par an on peut aussi faire des choses extraordinaires s'il y a des gens qui ne veulent pas partir sur d'autres bases c'est extraordinaire par contre qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens à un moment donné ils donnent les barres à leurs enfants créer plus d'aisance créer plus de paix créer plus de reconnaissance de ce qu'est l'autre pas sans te donner tort dans les écoles je rêve qu'on puisse entrer dans les écoles un jour je rêve qu'on puisse et puis en plus c'est une fois que l'outil tu l'as les gens ils en font ce qu'ils en veulent oui c'est ça après on l'utilise ou pas mais au moins on le connait on a on a ouvert là-dessus une conscience ouais et du coup qu'est-ce que tu pourrais donner si tu avais trois meilleurs conseils justement pour un petit peu conclure tout ce qu'on vient de dire les trois meilleurs conseils que tu aurais à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui alors d'abord je dirais respire parce que tous les gens pourront écouter ça si vous vous rendez compte en fait on respire pas tant que ça et donc vraiment on respire mais respire par le nez quand tu m'as déjà vu l'expliquer plusieurs fois mais vraiment respirer en inspirant par le nez et en expirant par le nez trois fois des moments de journée où ça va pas où il y a de la fatigue etc etc vraiment de se remettre avec une respiration c'est quand même la principale nécessité de notre vie et je dirais de prendre vraiment conscience de trouver le moyen de se reconnecter de se connecter à cette planète qui nous contribue à laquelle on contribue en allant dans tout ce qu'on fait d'en boire d'en manger d'en respirer qui est la première chose d'aller mettre les pieds dans la terre pourquoi pas si on n'a pas d'autres moyens et vraiment de reconnaître ce qui se passe en nous et je dirais troisièmement tu ne te donnes pas tort tu ne te donnes pas tort et c'est juste les points de vue des autres en fait des fois qu'on perçoit et on est vraiment vraiment embourbés dans les points de vue des autres et les gens s'embourbent vraiment vraiment dans les points de vue des autres jusqu'à quand même s'empoisonner la vie sur certains positionnements donc voilà j'irais dire ça et puis si je peux dire une quatrième chose je dirais principalement apprenez à faire des bars ou recevez des bars déblayé déblayé je suis vraiment fan de nettoyage mais de toute façon regarde tu nettoies tu nettoies chez toi tu nettoies tes vêtements c'est-à-dire quand tu as des odeurs tu nettoies on se nettoie le fait de nettoyer au-delà de mettre de la propreté c'est vraiment d'enlever tout ce qui est les entités les insanités les choses qui s'accumulent en fait les odeurs les choses qui ne sont pas à toi le fait de nettoyer tes vêtements c'est que tu vas dehors et que tu prends des odeurs à droite à gauche quand j'ai fait le salon du bien-être où il y a 9000 personnes qui passent dans le weekend donc à peu près 3000 par jour en moyenne donc je crois que tu manges dehors 4000 c'est de la moyenne en rentrant le soir mon fils me dit oulala tu ne me touches pas là il y a plein de gens sur toi et tu vois c'est vraiment ce truc-là de dire c'est important en fait l'hygiène de vie se nettoyer et en fait on peut se nettoyer énergétiquement et on cherche beaucoup de complications en fait facilitez-vous la vie simplifier simplifier se recentrer et se simplifier ouais alors respirez c'est vrai c'est vrai que c'est quelque chose de majeur de toute façon du coup tu fais la pub pour ta bouteille aussi je fais la pub pour mes bouteilles c'est pas mes bouteilles c'est les bouteilles 9 t'as vu j'ai pas parlé d'eau quand même qui est important aussi poire machin ouais les bouteilles 9 qui sont pour moi c'est pareil c'est un bel objet tu en as eu je crois oui j'ai la même en plus la capsule au niveau énergétique c'est des bouteilles qui permettent de réinformer l'autre donc c'est comme si on buvait de l'eau de source en fait mais c'est vrai qu'au niveau du corps c'est très agréable l'imprégnation est très agréable et c'est pareil ça fait partie des choses à essayer c'est-à-dire qu'en fait tant qu'on n'a pas essayé et bu dans une bouteille comme ça en fait on ne peut pas se douter de l'effet que ça a fait en fait et c'est vrai que déjà on boit plus facilement et je trouve qu'on est hydraté enfin je trouve que c'est vraiment chouette donc c'est une bouteille ouais ouais effectivement elles sont sur la Turbi je les livre aussi et ça fait partie des des offres que j'ai dans l'accompagnement de Naturopathie en fait et je vais en avoir de plus en plus parce que c'est vrai qu'après les gens ils courent après les objets et c'est compliqué des fois de commander en internet etc etc donc voilà j'ai ça qui est un très bel objet je bois avec ça me sert de carafe aussi ça c'est la mienne mais j'en ai j'en ai à table et en fait je sers à boire là-dedans quand il y a du monde ou à mon fils ou à mon mari on a toujours ces bouteilles-là je m'en sers maintenant comme ça toi tu t'en sers toute seule ou tu t'en sers à la maison ? pour l'instant je m'en sers surtout pour moi mais c'est vrai que il faudrait que j'utilise de façon plus variée et les gens qui ont des enfants petits le tien ils ne boivent pas là-dedans ? c'est un peu lourd pour lui quand il a 4 ans ouais tu ne le mets pas dans le verre ouais il faudrait le mettre dans sa gourde ouais après le truc c'est qu'il faut la boire tout de suite en fait après elle est dynamisée quand elle est dedans donc il faut qu'il est dans le verre c'est vrai que c'est un peu lourd pour lui et puis il faut apprendre à boire au bouchon mais moi j'ai une dame l'autre jour qui m'a dit la petite elle a 5 ans elle m'a dit en fait elle a racheté une deuxième parce que la petite elle s'en sert en bouteille et elle ne boit plus que là-dedans elle retourne re-remplir la bouteille donc c'est chouette c'est chouette donc oui c'est ça c'est pensons quantique et énergétique et royaume du nous et et demander à l'univers et tout va bien il y a plein de choses à faire oui je pense qu'on va arrêter là-dessus et en cas on essaiera de de recréer d'autres vidéos comme ça peut-être sur d'autres sujets une prochaine fois ou sur d'autres dames en dehors de la présentation avec plaisir avec plaisir sur des petites capsules comme ça c'est bon ben ben merci à vous de nous avoir écoutés merci à toi Karine pour ton témoignage et voilà à la prochaine